Pas de techno mais de la musique traditionnelle pour ce rassemblement militant occitaniste. Les manifestants se sont réunis pour réclamer la modification de l'article 2 de la constitution. Un article qui affirme que la seule langue de la république est le français. Conséquence directe aujourd'hui, les langues minoritaires sont seulement tolérées. La loi, par exemple la loi Dengson, qui permet l'enseignement de l'occitan et des autres langues régionales, pourrait être interdite si un groupe de députés l'a présenté au conseil constitutionnel. Elle serait automatiquement annulée car anti-constitutionnelle. C'est ce qui est arrivé aux Polynésiens parce qu'ils avaient un statut de langue co-officielle mais depuis 1992 ils n'ont plus ce statut là. Et pourtant ici 780 enfants fréquentent les écoles occitanes, les fameuses calendrettes et le premier collège du même type qu'on peut voir ici sur ces images a ouvert ses portes à Latte. Il accueille 18 élèves. Les manifestants ne veulent plus voir de menaces planées sur l'enseignement qu'ils ont choisi. On prouve qu'il y a réellement un danger mais qu'on est là prêt à se battre pour que les choses ne se passent pas comme elles risquent de se passer. Alors c'est important pour toi l'occitan ? Oui parce que comme on est dans un collège occitan et qu'on l'apprend depuis la maternelle, c'est important pour nous. Après discours et concert, 3 à 400 personnes ont défilé au cœur de Montpellier. Une délégation a également été reçue en préfecture pour demander une fois de plus l'égalité de toutes les langues devant la République.